L'archive occupe une place centrale dans mes films, que ce soit des vidéos ou mes longs métrages. Par exemple, dans Eric's Tape, c'est une enquête autour d'une cassette audio presque inaudible, d'un entretien datant de 70 avec Andy Warhol et quelques inconnus, ou aussi Delphine et Caroline Soumuse, qui est mon dernier film que j'ai réalisé en 2019, et qui retrace la rencontre féministe entre Delphine Serig et Carole Rousseau-Poulos, et qui est entièrement réalisée à partir d'images d'archives. Ce qui m'intéresse dans l'archive, c'est le fait que c'est à la fois une trace, un document, mais en même temps c'est aussi un espace de projection, qui peut aussi susciter un imaginaire, des fantasmes. Il y a plusieurs mois, j'ai lu le livre de l'historien Carlo Ginzburg, qui s'appelle « Le sabbat des sorcières », et je me suis intéressée à un scandale dont il parle dans son livre, et qui accusait les lépreux, durant l'époque médiévale, d'empoisonner les puits à travers le royaume de France, avec leur maladie. Et donc en fait, peu de temps avant d'arriver à Madrid, à la Casa de Velázquez, j'ai découvert que la dernière lépreuserie en activité d'Europe, elle se trouvait justement en Espagne, dans la région d'Alicante, près de Valence. Et il s'agit en fait du Sanatorium des Fontilles, qui est un microcosme de 70 hectares, une colonie vraiment spectaculaire, qui est entourée d'une muraille gigantesque, qui avait été érigée dans les années 20, pour apaiser les craintes des villageois de la région, qui avaient peur que les malades ne s'échappent. Et donc à travers ce projet de film, moi ce qui m'intéresse, c'est toute une série de frontières qui structurent l'espace des Fontilles, de cette colonie. Donc une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, avec cette muraille, entre les hommes et les femmes, qui étaient séparés au sein même de la colonie. Comme souvent les frontières sont plus ambiguës qu'elles ne paraissent, et c'est justement cette dimension-là de la transgression et de la dimension plus trouble que j'ai envie d'explorer dans le film. Donc au tout début des premiers repérages, je n'avais pas le droit de rentrer dans les Fontilles, parce qu'à cause de la situation sanitaire actuelle. Et donc le tournage s'est fait en grande partie dans le village le plus proche. Et ensuite l'autre partie du tournage s'est faite, donc de ces repérages, s'est faite vraiment à l'entrée des Fontilles, au niveau du seuil de la muraille. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'un des résidents les plus nomades, en fait, puisqu'il sort souvent faire des balades hors du sanatorium, et qui s'appelle Mariano. Et c'est une personne vraiment irrévérencieuse, espiègle, on l'appelle la flèche. Et en fait, il se déplace toujours, en tout cas moi je ne l'ai que vu, avec un fauteuil motorisé, mais à 6 speeds, avec le drapeau espagnol qui flotte au vent, et un système son portatif, qui diffuse comme ça, comme une radio, comme un DJ, un peu des musiques flamenco, des sévianas. Et donc dans le film, cette rencontre va prendre la forme d'échanges filmés, à la fois dans les Fontilles, mais aussi au niveau de l'entrée. C'est assez beau l'endroit où il retrouvait sa femme et ses enfants, quand il a intégré les Fontilles il y a 19 ans, et qu'il a dû être séparé d'eux pendant plusieurs années, et qu'il ne pouvait pas les voir, ne les toucher, mais il se voyait au niveau de cette entrée. Et j'ai aussi envie de développer des séquences, ce que je suis déjà en train de faire, des séquences plus mises en scène, au sein des Fontilles, où on le voit déambuler comme un DJ, et qui nous fait découvrir l'histoire aussi, et le lieu des Fontilles, qui est un lieu assez magique en même temps. Merci. 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 Merci.